Bien, donc on a deux images Photoshop dans ce document Illustrator et l'intérêt qu'elles soient Photoshop, c'est qu'on peut aller les modifier dans Photoshop et ça va se répercuter directement dans le document Illustrator. Donc vous avez toujours Photoshop qui est ouvert avec votre image de voiture qui est là. Bon, eh bien on va voir ce qui se passe si on transforme la couleur, par exemple, ou si on contraste l'image de la voiture, ou si on applique un effet de netteté. Tout ça peut être appliqué de manière dynamique, annulable, modifiable dans Photoshop. On pourra supprimer ce qu'on fait. On va travailler dans les deux logiciels en même temps, donc vous laissez Illustrator ouvert. D'où l'intérêt d'avoir quand même pas mal de mémoire. Si vous avez un ordi avec 4Go de mémoire, vous allez avoir des difficultés pour faire tourner Photoshop et Illustrator en même temps, surtout si c'est la dernière version CC. 8Go est un minimum, malheureusement. Ok, donc je vais dans Photoshop et je vais mettre, j'ai déjà mis un calque de réglage par-dessus, mais je vais mettre un deuxième calque par-dessus celui-là. Donc une fois que le problème de niveau de neutralisation des grilles a été réglé, par-dessus, je vais aller mettre un calque qui va transformer la couleur ou, oui, le contraste. Alors allons-y. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Est-ce qu'il faut qu'il soit écrété pour ceux qui connaissent Photoshop ? Ben non, puisqu'en fait, il n'y a qu'un seul calque. L'écrétage, avec la touche Alt, quand on clique entre les vignettes, c'est juste pour indiquer que les réglages ne doivent agir que sur le calque qui est là. Mais vu que c'est le seul, je n'ai pas besoin d'écrété. Donc ça, c'était, pour ceux qui ont suivi, l'écrétage de calques dans Photoshop. Donc il faut connaître le système. C'est un système qui permet de faire en sorte que les calques de réglage n'agissent que sur un calque pixel, parmi tous les calques pixels qui sont dans le photomontage. Mais vu qu'on n'a qu'un seul calque, ça n'a pas d'intérêt. Les calques de réglage peuvent rester comme ça, non décalés. Ils agissent sur tout ce qui est en dessous d'eux, c'est-à-dire uniquement l'image. Donc le calque du dessus, c'est un calque de réglage de type courbe. Je vais voir si je peux modifier le contraste en mettant un point dans le graphique et en le bougeant. Également, en mettant un deuxième point et en les positionnant l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas évident avec une image qui contient aussi peu de détails, mais en supposant que vous avez un écran qui est calibré, donc vous pouvez vous fier à ce que vous voyez dans Photoshop, vous pouvez à l'œil positionner les deux points et c'est vraiment en fonction de chaque image. Ok. D'accord. Donc là, j'ai donné un petit coup de lumière sur la voiture grâce à ça, quand même. Bon, pour vraiment voir la différence, je vais également mettre du contraste sur la voiture. Non, pas du contraste, excusez-moi, de la netteté. Oui, de la netteté. Alors, il y a un filtre qui permet de mettre de la netteté. C'est le menu filtre, renforcement, accentuation. On a vu la semaine dernière à la formation Photoshop le système du passe-haut, qui est pas mal aussi. Le filtre passe-haut pour mettre de la netteté sur les images. Mais ici, je vais y aller par le filtre renforcement, accentuation. Mais avant d'aller dans ce filtre, il faut que je fasse différentes choses. Il faut d'abord que je clique sur le calque qui contient les pixels que je veux rendre plus net. C'est donc l'arrière-plan. Ensuite, il faut que je fasse en sorte que quand j'applique le filtre, il apparaisse dans la palette des calques. Donc, deux choses. D'abord, indiquer à Photoshop que le filtre de netteté, je ne le mets pas sur les calques de réglage. Évidemment, je le mets sur ce qui contient la voiture, c'est le calque d'arrière-plan. Et deuxièmement, pour que le filtre apparaisse dans la palette des calques et que je puisse le supprimer et supprimer tous ses effets comme s'ils n'avaient jamais existé, et également le modifier, il faut que le calque soit un objet dynamique. Et pour ça, je vais faire un clic droit sur la vignette du calque, ici à droite du nom, un clic droit et je demande convertir en objet dynamique. À partir de là, tous les filtres que je mets sur un objet dynamique vont apparaître dans la palette des calques. Vous avez bien la petite icône qui est apparue là, qui indique que c'est un objet dynamique. Bien, donc menu filtre, renforcement, accentuation. Menu filtre, renforcement, accentuation. Et on va mettre un rayon pas trop élevé, un gain pas trop élevé non plus. Vous avez le seuil pour préserver un peu les parties les plus, les surfaces unies, d'autant qu'elles ont du bruit en fait. Ici, il faut vraiment indiquer qu'on veut les préserver. Alors voilà, en jouant avec les trois curseurs, vous allez pouvoir donner une impression d'honnêteté un peu plus forte sur cette photo qui n'est vraiment pas de bonne qualité. Si vous cochez et vous décochez la case aperçue, vous allez voir donc l'avant après. On peut faire dans le subtil, on n'est pas obligé de faire un truc qui arrache. Voilà. Bon, moi finalement, j'obtiens ce résultat là. Quand je coche et décoche la case aperçue, voilà ce que ça donne. Vous voyez, les parties sombres de la voiture ressortent plus. Je vais augmenter le contraste en quelque sorte. Si je vais aller voir ici, voilà. C'est très subtil en fait. Et voilà le réglage que j'ai mis, moi, 162% de gain, 4 de rayon et 36 de niveau. Donc 36 de seuil. Donc 162% de gain, c'est assez fort. Le rayon aussi est assez fort, mais j'atténue les effets. J'empêche qu'ils se mettent sur les parties, les aplats de la voiture, grâce au fait que j'ai monté le seuil. Ça veut dire que le réglage, l'accentuation de détail ne se fait pas entre 2 pixels si la différence de luminosité est inférieure à 36 niveaux sur 255. Voilà ce que ça veut dire, les niveaux. L'accentuation ne se fait pas entre 2 pixels de la voiture si la différence de luminosité entre les 2 pixels est inférieure à 36 niveaux sur 255. Le rayon, c'est la largeur en fait. des lignes, parce qu'en fait le principe c'est qu'au Photoshop repère, là où il y a des transitions entre des couleurs, et il va mettre une ligne claire et une ligne foncée. C'est la largeur de la ligne claire et foncée en fait. Il souligne en fait le détail. Donc voilà. Et ça c'est la force, l'intensité, à quel point on voit ces lignes. Bien. Bon, je vais faire fichier enregistré. Donc sous le même nom, j'ai mis à jour le... J'ai mis à jour. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'évidemment, maintenant que j'ai cliqué sur OK, le filtre d'accentuation apparaît dans la palette des calques, et je peux double-cliquer sur lui, pour... aller modifier le réglage s'il faut. C'est ça le principe du réglage dynamique. C'est ça l'intérêt du réglage dynamique, c'est qu'on peut double-cliquer sur le filtre, et sans réglage réapparaît, je pourrais même le jeter à la corbeille, et ce sera comme s'il n'avait jamais existé. Voilà. Mais là, j'annule. Ctrl-Alt-Z. Voilà. Donc, j'ai fait fichier enregistré, et dans Illustrator, Illustrator dit, tiens, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Soit le fichier est manquant, il a changé de place, il n'est plus là, soit il a été modifié. Est-ce que vous voulez mettre à jour ? Eh bien, je réponds oui, et normalement, dans Illustrator, ici, on devrait voir un petit changement au niveau de la luminosité et de la netteté. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez utiliser Photoshop en complément de Illustrator pour modifier les images.